Je vais tester des nouvelles bandes à joints dans cette vidéo. C'est impossible de faire des bulles d'air sous cette bande là, contrairement à une bande papier. J'ai également acheté la Stretflex originale. Entre la cornière et la bande Stretflex, qui peut paraître chère au premier abord. En réalité, ça te fait gagner du temps et ça te coûte également moins cher. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, matelas des gaines. Généralement, quand j'opte pour cet accoutrement, c'est que je m'apprête à faire des bandes à joints. Et moi, quand je fais des bandes à joints, je m'en mets absolument de partout. Et donc, je n'ai pas envie de mettre de l'enduit de partout sur mon pantalon Wurz Modif tout neuf. C'est pour ça que j'ai opté pour ce jogging ultra tendance avec les chaussures de sécurité pour avoir un style ultime sur mon chantier. D'ailleurs, petit rappel, 15% de réduction sur Wurz Modif avec le code GAEL15. Ce n'est pas dans cette vidéo que tu vas me voir malheureusement monter sur les échasses afin de faire les bandes au niveau du plafond. Parce que, comme tu peux constater, j'ai du bordel de partout. Et je n'ai pas envie de prendre toutes ces plaques de placo pour les déplacer dans la pièce derrière. Alors que dans quelques semaines, il va falloir que je termine le placo dans les pièces qui se trouvent derrière. Le but aujourd'hui, c'est de faire les bandes dans des endroits stratégiques pour pouvoir attaquer d'autres choses par la suite. Notamment, faire les bandes dans les parties intérieures du mur TV. Comme ça, une fois qu'elles sont terminées, je pourrais mettre ma dernière plaque de placo. Faire les bandes juste au niveau de l'ouverture ici où va se trouver la derrière. Je vais faire également la même chose au niveau de la cloison centrale. Donc, je vais faire les bandes au niveau des intérieures ici, là où j'ai prévu de fabriquer un gros garde-corps en acier. Et si j'ai le temps, je vais également attaquer la partie du décaissé ici. Ou d'ailleurs, tu ne sais toujours pas ce que je vais faire. Non, mais franchement, j'aimerais beaucoup te dire ce que je vais faire au niveau de ce plafond ou même dans l'ouverture qui se trouve dans la douche. Malheureusement, je ne peux pas parce que je n'ai pas envie que quelqu'un essaie ou le fasse avant moi. Et qu'après, on dise que je me suis inspiré ou que j'ai copié cette personne. Je vais te donner un indice. La partie décaissée au niveau du plafond de la cuisine et l'ouverture dans la douche, c'est le même principe. Sauf que dans la salle de bain, c'est au mur. Et dans la cuisine, c'est au plafond. Voilà, je n'en dirai pas plus. Motus et bouche cousue. Je vais tester des nouvelles bandes à joint dans cette vidéo. Donc celle-ci, par exemple, qui s'appelle la Fibafuse. C'est de la bande fibrée renforcée. Donc tu peux acheter de la fibrée classique. Tu n'auras juste pas la partie bleue. Alors l'avantage normalement de ces bandes-là, c'est que c'est impossible de faire des bulles avec. Vu que c'est des fibres, l'air peut s'échapper. Et donc tu n'as pas le problème de bulles sous ta bande. Et deuxième avantage également, c'est qu'elle est ultra légère. Pour comparer avec un rouleau de bande papier classique, là on est sur, je crois, entre 200 et 300 grammes au niveau du poids. Et une bande papier pour la même longueur, on est quasiment à 2 kilos. Donc si tu utilises un banjo pour faire tes bandes, forcément au niveau de ton poignet, tu seras beaucoup plus à l'aise. Parce que ce sera plus léger. Donc celle-ci, tu peux l'utiliser pour faire tes bandes classiques. Et tu peux l'utiliser dans les cueillis. Donc à voir parce que tu vois, tu n'as pas un prépli comme sur la bande papier. Donc je ne sais pas, je suis assez sceptique là-dessus. On verra bien quand je vais l'appliquer. J'ai également acheté la Stretflex originale. Cette bande-là est faite pour faire les angles sortants. Elle est en composite renforcée. Donc tu l'utilises pour faire les angles sortants, comme ici par exemple. Et tu peux également l'utiliser pour faire les angles entrants, les cueillis. Vu le prix qu'elle coûte, je ne vois pas trop l'intérêt de faire tous tes angles intérieurs, comme ici, avec cette bande-là. Par contre, son avantage, c'est si jamais tu as un angle qui n'est pas régulier, qui a des aspérités et tout, elle va te rattraper ton angle et va te permettre de le faire nickel. Mais quand tu as un angle propre comme ici, aucun intérêt d'utiliser cette bande. Parce qu'elle coûte quand même assez cher. Là, j'ai 30,5 mètres linéaire. Le rouleau m'a coûté 45 euros. Donc on verra plus tard dans cette vidéo s'il y a un avantage à acheter cette bande-là, même si elle coûte quand même un peu cher. Ou plutôt de rester à l'ancienne, c'est-à-dire de faire les angles sortants avec les cornières collées au mab. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé de coller mes bandes dans les deux C, dans les deux niches du MurTV si tu préfères. Et franchement, c'était un vrai moment de plaisir. J'ai vécu des émotions incroyables. Que du plaisir, que du plaisir. Bien évidemment, je plaisante, c'était vraiment la merde. Parce que j'ai que 15 centimètres là pour passer, donc c'est un peu galère. Et j'ai des angles et des recoins absolument de partout. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai mis une après-midi pour faire tout mon collage des bandes dans les deux parties. Parce que ça prend pas mal de temps quand même. Du coup, je vais te donner mon avis sur cette bande-là. La bande fibafuse fibrée renforcée. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est de la merde ? Alors au début, j'en pose une, deux, trois. Et je me dis, mais c'est vraiment de la merde ! Forcément, quand tu la poses à l'envers, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Et par la suite, j'ai eu un moment de lucidité et je me suis dit, tiens, essaie de la mettre dans l'autre sens pour voir si ça change quelque chose. Et là, forcément, ça a tout changé. Là, j'ai découvert en fait la fibafuse et ses qualités. Parce qu'en fait, les premières que j'ai appliquées, j'avais mis la partie bleue, la partie qui renforce la bande, côté, vers mon côté en gros. Et du coup, quand je venais serrer ma bande avec l'enduit et tout, cette partie-là se désintégrer, si je peux dire. Et donc, ça arrachait des grosses parties de fibres et je me disais, mais c'est vraiment de la merde ! Du coup, forcément, quand tu la poses dans le bon sens, t'as pas ce problème et elle s'applique vraiment nickel. C'est impossible de faire des bulles d'air sous cette bande-là, contrairement à une bande papier. Tu peux passer 45 fois avec ton couteau quand tu la serres, c'est vraiment compliqué pour la déchirer. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, la bande papier, c'est officiellement terminé. Même si celle-ci coûte légèrement plus cher, il n'y a pas photo, c'est plus léger, c'est plus simple pour la pose. Sachant que là, je l'ai posée à la main parce que je ne peux pas utiliser mon banjo, je n'ai pas de place. Mais je pense qu'elle est plus conçue pour une utilisation avec banjo ou bazooka. Et donc, il n'y a pas photo. Pour moi, maintenant, ce sera fibafuse. Voilà. Surprise, motherfucker! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'en ai quasiment plus. Il doit me rester moins de 2 mètres, donc je ne vais pas pouvoir faire la partie décaissée de la cuisine. Du coup, je vais en profiter pour te dire ce que j'en pense. Donc déjà, pour la pose, c'est nickel. Ça va beaucoup plus vite que de la cornille classique. Ça, on va en parler juste après. Cette bande-là est à mémoire de forme. Donc, quand tu donnes son angle, elle ne bouge plus. Elle est entièrement en composite. Donc, tu n'as pas d'acier à l'intérieur. Tu n'as pas de risque de rouille si tu la mets dans des pièces humides type salle de bain. Elle est renforcée au niveau de l'angle ici. Et donc, elle est principalement utilisée pour faire les angles sortants comme ceci. Tu peux également faire les angles entrants, les cueillis. Ça va te permettre de faire des angles vraiment nickel. Mais bon, si tu comptes faire les angles sortants et les angles entrants avec cette bande-là, ça risque de pas mal coûter cher à la fin. Donc, on est sur une bande qui coûte 45 euros pour 30,5 mètres linéaires. Ce qui fait qu'au mètre linéaire, elle a un coût de 1,47 €. Et donc, tu as tendance à te dire, ça fait quand même cher 45 euros pour 30 mètres. Sauf que généralement, les angles sortants, on les fait avec des cornières comme ceci. Donc, une cornière comme ça en 2,50 mètre, ça vaut 3,80 € à Weldom. Ce qui nous fait du 1,52 € au mètre linéaire. Donc, tu vois, à quelques centimes près, c'est plus cher que la Straitflex. Et en plus de ça, cette cornière-là, tu es censé la coller au map et non à l'enduit. Donc, tu dois préparer du map. Tu dois couper toutes tes cornières, les coller, laisser sécher, attendre pour passer ta charge. En plus de ça, elles sont vendues en 2,50 mètres ou 3 mètres. Quand tu as des grandes longueurs comme mon décaissé, par exemple, qui doit faire plus de 5 mètres, tu es obligé de les mettre bout à bout. Et parfois, ça te fait galérer à la finition parce qu'au niveau des angles, ça rubique. Et avec cette bande-là, tu as 30 mètres, donc ça te permet de faire des grandes longueurs. Donc, au final, entre la cornière et la bande Straitflex, qui peut paraître chère au premier abord, en réalité, ça te fait gagner du temps et ça te coûte également moins cher. Du coup, je ne sais pas encore si je vais faire tous mes angles sortant avec cette bande. Je vais attendre de passer ma charge, faire ma finition, poncer, voir ce que ça dit quand je vais poncer un peu au niveau des angles. Et si jamais ça se passe bien, je pense que je vais l'utiliser absolument partout. Et si je ne suis pas convaincu au niveau de l'angle ici, je vais, je pense, l'utiliser que pour faire les angles sortant au niveau des niches, au niveau des ouvertures comme ici, dans les décaissés, dans des endroits où il n'y a pas un risque que je vienne cogner. Et du coup, là où il y aura des ouvertures et du passage, je vais peut-être rester sur de la cornière comme ça. Mais ce n'est pas sûr encore. Je vais voir, je vais attendre de passer la charge de poncer et je ferai mon choix par la suite. Maintenant, je vais passer la charge aux endroits où j'ai collé mes bandes. Mais ça, je ne vais pas le filmer, je vais le faire en off. Parce que pour être honnête avec toi, autant ça ne me dérange pas de me filmer quand je fais le reste des travaux. Mais quand je fais les enduits, c'est vraiment trop la galère. J'en ai plein les mains, j'en fous plein la caméra, c'est trop galère. Et puis, je pense avoir fait le tour du sujet. Je t'ai montré quel matos j'utilisais, comment je procédais, comment je faisais un ratissage, notamment quand j'ai fait la partie du plafond décaissé de la salle de bain. Aujourd'hui, je t'ai montré les bandes techniques, la fibre à fuse, la straight flex. Donc, je pense refaire une dernière vidéo sur le sujet. Quand je vais faire les bandes au plafond et au mur à l'aide du banjo et des échasses. Mais pour le reste, je vais tout faire en off pour essayer d'avancer un maximum. Mais ne t'inquiète pas, dans les vidéos, je te tiendrai au courant de l'avancée. Où j'en suis réellement ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? D'ailleurs, quand je vais attaquer les bandes et que je vais être en plein dedans, je ne sais pas s'il y aura toujours une vidéo par semaine qui sortira sur la chaîne. Parce que si je ne filme pas, je n'ai pas de contenu. Et si je suis en train de faire les bandes, je ne suis pas en train de faire autre chose. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo tous les 15 jours. Ou à moins que tu aies une idée de vidéo que je peux faire pendant cette période-là. C'est-à-dire aborder des sujets qui tournent autour des travaux et de la rénovation. Ou parler des projets des abonnés. Ça peut être intéressant. Je crée une boîte mail où vous m'envoyez les photos et la description de vos projets, de vos rénovations. Et dans les vidéos, on montre ce que vous avez fait. Je pense que ça peut être pas mal. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Ciao ! Et même si je ne vais pas filmer quand je vais faire l'intégralité des bandes à joints et des enduits de cette maison, abonne-toi quand même. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501